... Je comprends pas ce que tu peux leur trouver à ces rase moquettes. Quoi ? Ils sont bien mes loulous ? Bah... Ils sont pas vraiment naturels. Comment ça pas naturels ? Ce sont des manipulations génétiques, tout le monde le sait. Des manipulations génétiques ? N'importe quoi ! Tu vas pas me dire le contraire ? Bien sûr que si ! Ils n'ont rien à voir avec des manipulations génétiques. Ce sont simplement des reproductions faites par l'homme ou même entre eux dans l'état naturel et qui ont fait des poneys de plus en plus petits. Rien à voir avec ça ! Mais tu ne peux pas me dire que ce ne sont pas des nains. Des nains ? Mais pas du tout ! Ah ouais ? Et c'est quoi alors ? Le nanisme est une anomalie génétique. Certes, ça se caractérise par une petite taille, mais il y a aussi des malformations. Or, un mini-poney, c'est comme un cheval, mais en plus réduit. Ils n'ont rien à voir avec du nanisme. Bref, pour moi, ils ne servent à rien. Ce sont juste des remplacements de tondeuses à gazon. Alors là, je t'arrête tout de suite. Ils ne servent pas à rien. Oh, arrête ! Tu veux faire quoi avec ça ? C'est vrai, dans la tête d'une personne qui a pour seule utilité un cheval, de mettre ses fesses sur lui, c'est sûr, il n'est pas conquis. Mais un mini, ça peut faire plein de disciplines, comme l'obstacle, le spectacle ou l'attelage, par exemple. De l'attelage ? Mais attends, ils sont trop fragiles ! Tu es folle de vouloir faire ça ! Mais pas du tout ! Ils sont petits, mais costauds ! Gré que leur squelette ne leur permet pas de porter plus de 20 kilos, ils peuvent tout de même tirer 2 à 3 fois leur poids. Ils ne sont pas plus fragiles qu'un cheval. Bref, pour moi, c'est un animal d'appartement. Limite, tu n'as même pas besoin de terrain, c'est moins qu'ils sont petits. Quoi ? T'es sérieuse en disant ça ? Bah, c'est vrai, non ? Un mini, c'est avant tout un cheval, et non pas un animal d'appartement. Il doit vivre en extérieur. Cependant, il peut vivre dans plus petit qu'un cheval. Il n'a pas besoin d'un hectare, comme tout le monde le dit. S'il est bien alimenté, il peut vivre dans 3000 mètres carrés. Tu veux toujours avoir réponse à tout, toi, hein ? Bah oui, parce que là, je ne peux pas te donner raison. Bref, je te laisse. J'ai un cours où on monte, on voit. Ah là là, mon pauvre Bibi, ils ne comprennent vraiment rien, ces gens. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et j'espère que la vidéo qui vient de passer vous aura plu. Comme vous pouvez vous en douter, aujourd'hui, je parle des idées reçues sur les mini-ponnées. Car j'entends trop souvent, que ce soit sur Internet ou des gens que je côtoie tous les jours, des idées sur les mini-ponnées qui commencent un peu à me lasser, à m'énerver. Donc aujourd'hui, j'ai envie de mettre les choses au clair et de dire la vérité sur les mini-shetlandes ou chevaux miniatures. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à commenter la vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, les liens seront en fin de vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Oh, beaucoup de toi ! Sous-titrage ST' 501